bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre homme c'est vite et ritor j'avais annoncé cette vidéo là depuis hier nuit et puis je vous ai dit que j'allais être tout feu tout flamme voilà donc c'est pour vous dire franchement avant même de vous la écoutez même ce que je vais dire partagez la dans tous les groupes partagez dans tous les groupes pour whatsapp parce que je vais dire des vérités les deux parties ne seront pas épanouie franchement tous ces tours là on va où tantôt c'est x tantôt c'est y on va où pourquoi toi stevie dj arafat je suis à vous et je ne serai pas tendre je dirai ce que j'ai à dit qui m'en plaise à certains qui m'en déplaise à certains et sans ça je vais dire ce que j'ai à dire voilà on dit dans la vie avant de se prononcer quelque chose il faut poser le pour et le contre et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo là dj arafat j'ai hâte de parler sur le tv vous exagérez on se prend prouvez-vous qu'à dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base elle progrès progrès à la base je possède je possède à des johar mani oui j'en veux mais je suis conscient que je peux pas donc pour le moment je suis le fait bon retour pour tous les amis on va essayer de calmer les ardeurs avec ces jeunes noms que je 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 on va dire je pousse actuellement parce que franchement mon cas du talent j'invite les personnes qui aiment suivre des talents à suivre ces personnes là et ceux là ce sont vraiment du gros gros talent et j'aimerais aussi vous inviter à l'écouté d'autres de leurs morceaux et sans vous mentir ce que vous ne savez pas tellement vous avez démontré votre force votre amour votre considération par rapport à le clip vidéo ils sont en préparer un dernier truc ils sont en train de préparer un dernier truc voilà donc c'est un suspens pour vous vous découvrez ce dernier truc là j'aimerais bien que vous cliquez sur le lien de la vidéo qui est en description de vidéo là et que vous allez regarder c'est très important de donner de la force ils sont déjà à 6 mille cake envoyé la dix mille envoyé la dix mille montrer que hériton est un des jeunes qui est suivi et est un jeune que les gens aiment beaucoup quand ils disent quelque chose ils font ils vous ont dit merci ils me cherchent de vous dire merci parce que les abonnés ont commencé à augmenter les vues ont commencé à augmenter et ça c'est grâce à vous donc je vous invite encore je vous invite encore à aller à lille de la force il s'agit là des princesses rimas le titre c'est c'est la vie featuring acheter et nos jours c'est la vie featuring acheter et nos jours donnez l'aide de la force je vous en supplie au nom de dieu et pour héritant de l'aide de la force pour la considération que vous avez pour moi de l'aide de la force ne vous inquiète pas on commence maintenant cette histoire de jj rafat et trusty vie voilà les choses sérieuses commence maintenant je commence à qui trusty vie ou dj rafat voilà je vais commencer par trusty vie trusty vie moi je pense que trop c'est trop voilà trop c'est trop on ne sait pas ce qui se passe voilà tant qu'il n'y a pas de communiquer tant qu'il n'y a pas des clarifications autour cette histoire là non le considère comme un bruit code mais dans qui vous demande de bruit côté ce dernier là là vous nous deviez l'explication parce que mine de rien c'est nous qui vous regardons voilà c'est vrai que vous êtes très civile vous êtes plus africa mais c'est nous qui sommes l'audience c'est nous qui a pression ce que vous passez sur votre télé et si tout de suite on est rapide resté vie vous allez fermer vous allez fermer clairement voilà c'est pas mon souhait mais si on aurait appris très vite vous allez fermer donc vous nous devez des contrats si nous sommes vos consommateurs attend vous voyez vous trouvez pas que cette histoire a perdu je ne sais pas si c'est encore un buzz de ce dernier là mais ça ressemble pas à un buzz parce qu'on ne joue pas avec ce genre de choses là votre stevie vous avez passé dj rafat pendant plusieurs années pendant qu'il était encore plus bad boy qu'aujourd'hui pendant qu'il faisait n'importe quoi qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui où il a commencé à se ramollir un peu là que vous allez l'interdit de passer sur votre chaîne et pourquoi pourquoi pour quelles raisons en fait moi je comprends pas on est dans quel monde on est dans quoi là parce que je comprends pas on se lève là parce que mine de rien on peut le reconnaître et puis c'est vrai ça c'est pas à discuter de toutes les chaînes qui sont diffusées dans les pays africains pour ne pas dire chez nous en côte d'Ivoire ici les chaînes de promotion de musique c'est bien vous très africaine de stevie ils sont les plus suivis on le reconnaît mais n'en abusez pas ça ne vous donne pas le droit de vous lever un matin et dit toi tu passes toi tu ne passes pas au nom de quoi jamais vous a insulté comme c'est pas fait les choses c'est pourquoi sinon jamais vous a insulté jamais on a entendu que vous a insulté on sait que l'histoire part de ces griefs de son palave avec son poulet a réchilé vous avez tenté la négociation bon peut-être qu'il n'a pas voulu entendre raison mais ça ne vous donne pas le droit ça nous donne même pas l'argument de ne plus passer sur la chaîne au nom de quoi en fait c'est ce que je faisais du genre à la boile en fait franchement trop c'est trop parce que le mec dit qu'il y a des gens qui le boycottent et si je fais des vidéos pour lui dire non arrête ça c'est parce qu'il jette son dévolu si ces pauvres jeunes gens voilà peut-être que c'est des personnes qui sont dans l'ombre qui utilisent le nom de ces derniers là pour les boycotter mais quand vous faites ça vous a fini mais encore la situation il va penser que tout le monde est contre quand je dis tout le monde vous les hommes de l'ombre et ses collègues artistes et ses jeunes à qui on le comprend aujourd'hui il faut que ça cesse tout ça quand même un porte-flambeau d'un mouvement quelque soit ses défauts vous lui devez au moins respect et considération ça c'est la moindre des choses on parle quand même des djahrafat on parle quand même des djahrafat on veut dire qu'on peut dire au niveau de votre audience djahrafat est un des plus gros clients il a fait ses beaux jours ici où il était premier pendant trois ou quatre semaines sur votre chaîne c'est pour dire que les gens aiment sa musique les gens aiment ce qu'il fait même qu'on ne sait pas on attendait les coulisses très suivi a fait mais on s'est dit non peut-être que c'est des choses qui vont s'arranger j'avais une vidéo même où je vous ai défendu les dents et là l'interdit de rentrer dans vos locaux puis interdit de passer ses yeux encore sur votre chaîne on va où mais il est encore d'ivoire on est très obsitalier mais n'en abusez pas vous allez nous dire que vous êtes une chaîne privée si vous êtes une chaîne privée c'est parce que vous devez respecter toutes les règles d'accord vous êtes libre de passer ce que vous voulez mais jusque là on ne connaît pas l'histoire qu'il y a eu honte vous vous dites rien et vous vous lévez comme ça vous prenez une décision vous pensez que derrière ce gars là il n'y a pas les gens de rien lui faut pas abuser quand vous venez vous installez vous avez suivi des méthodes l'état du quotidien était libre de vous accepter comme de vous refuser s'ils vous ont accepté c'est parce qu'ils vous ont pris pour une structure sérieuse et pour des querelles personnelles cela ne doit pas en piété dans le domaine professionnel je ne suis pas d'accord avec ça j'ai un problème j'ai cherché à le régler entre vous mais ses oeuvres ses oeuvres son inspiration son imagination à quoi avoir avec vos parables c'est vrai que c'est sa personne mais il a eu l'habitude de passer sur votre chaîne et subitement comme ça on essaie pour quelles raisons vous décidez de ne plus passer jusqu'à l'interdiction des communications d'entrée dans vos locaux quand même qu'est-ce qui a bien dû se passer et c'est une déclaration parce que c'est pas intéressant comme ça les amis c'est pas intéressant si je monte que vous me dites que je monte c'est intéressant comme ça nous on vous respecte tout parce qu'il est trop adulé ici en afrique surtout encore d'ivoire et puis c'est comme vous n'avez pas de la même manière que votre chaîne est adulé c'est comme ça ce gars aussi il ya beaucoup de personnes qui l'aiment il ya beaucoup de personnes qui sont prêtes pour lui il faut arrêter il faut vraiment vraiment arrêter parce que moi je comprends pas moi je trouve qu'il n'y a pas de raison valable pour que vous interdisiez à djirafat de ne plus passer sur votre chaîne ou bien attend si on regarde les commentaires des personnes qui le détestent là qui veut le voir descendre qui veut le voir déchu que vous avez pris cette décision là je ne pense pas j'ai une histoire personnelle pense madame nagea tibiana et djirafat je ne pense pas je ne pense pas à même maman nadej tibiana bonjour c'est très respectable 13 hommes d'ailleurs plein de vertus on m'a jamais dit que maman nadej tibiana a fait pas à interlatice mais qu'est ce qui se passe entre toi et les trucs que je dis djirafat là franchement trop c'est trop il faut régler ça il faut vraiment vraiment régler ça c'est pas joli à voir notre monsieur qui voit rien n'a pas besoin de ça déjà que le mec il est acculé de partout d'après lui il a attaqué de partout vous n'allez pas en rajouter vous n'allez pas vraiment en rajouter franchement il y avait pas même spontanément qu'on décide d'aller faire une marche vers votre truc votre chaîne de télé c'est vrai on dirait que ça serait déplacé mais c'est parce qu'ils considèrent votre chaîne de télé ils connaissent de poids des marchés de télé qu'ils ont décidé de faire ça mais l'artiste depuis la france depuis le bing à l'ancien d'autre vous dit à ses fans de ne pas bouger de rester chez eux à la maison franchement franchement les amis est ce qu'ils ont de 10 juillet moi moi j'essaie qu'il n'a pas c'est foutu de m'aider j'ai dit à la fin d'un qui n'est pas qu'il a tous les défauts du monde mais cela ne justifie pas à ce que triste africa ne passe plus ses oeufs merde quand même il a tué l'homme je ne pense pas ce bras du frère ça va continuer jusqu'à quand trouver un terrain d'entente chez cher trouver un terrain d'entente trouver un terrain d'entente ne regardez pas la personne là la personne l'individu même là ne regardez pas ça regardez ces oeufs ces fans ont envie de l'écouter sur votre chaîne ces fans aime votre chaîne tous les africains regardez ces fans ne regardez pas ceux qui se foutent à l'humain notamment je l'appelle tous ceux qui se foutent à l'humain même si les gens te le défendent aujourd'hui franchement il faut que ça cesse et maintenant je m'attends à DJ Rafat je fais une pause et je m'attends à DJ Rafat DJ Rafat je peux comprendre ta coulère moi c'est irritant voilà j'avais décidé de ne plus jamais parler de toi voilà les gens ont cru que c'est parce que tu m'avais menacé ou c'est parce que je suis un lege bot ou quoi non moi je respecte les aînés quand je parle d'aînés je parle de ma mère je parle des personnes qui me respectent et qui me considèrent voilà ça pour ces personnes là que j'avais dosé mais franchement je suis obligé de sortir cette histoire là parce que tout c'est trop même de ton côté aussi trop c'est trop moi je vais te dire d'avoir une vérité avant de commencer tu peux avoir le talent que tu veux tu peux être un flion comme tu veux mais si les médias commencent ou décident à te fermer tu n'es rien comme d'après toi même ton facebook ton instagram c'est RT1 RT2 tu vas faire ta promotion là bas mais ça n'aura pas le même poids que jadis c'est ça que la vérité donc je devais faire un direct et tu vas jusqu'à parce que monsieur est trop inévé dit que moi même j'ai décidé de ne plus passer sur votre chaîne ce qu'il faut savoir c'est que cette chaîne de télé là se parlent entre elles ces chaînes de télé là se parlent entre elles elles peuvent être rivales sur on va dire sur les ondes mais non sur des trucs on va dire sur le marché de trucs de promotion de musique mais elle se parlent entre elles et elles s'entendent très bien si tres décide de te fermer il peut m'employer les gros moyens et bien tu seras fermé partout donc je n'ai pas été vraiment pas été quelle que soit ta raison quelle que soit ta colère je n'ai pas été d'accord vraiment pas du tout d'accord avec cette affirmation là apprends à ne plus résoudre ce genre de problème si professionnel sur les réseaux sociaux je suis désolé comme quand tu as envie de te rendre compte à tes fans non non je ne dis pas que sans te suivre tu n'es pas DJ Rafat certes tu restes DJ Rafat mais quand on dit quand quelqu'un veut te nuire la personne est prête à tout et elle peut aller jusqu'au bout de son investigation de son engagement à te nuire moi si je te défends cette vidéo là c'est pas parce que je suis trop d'accord de ton comportement parce qu'il est aucun tu n'as pas un bon comportement moi je le dis toujours on t'apprécie tous mais ton orgueil te montre toi à la tête tu n'es pas rempli d'humilité tu as raison tu as raison quand c'est comme ça là d'après toi même tu valides des gens là tu n'as pas vu ce qu'on a fait pour des bordeaux ici quand les autres médias comme nous les petits petits médias les petites chaînes youtube ont commencé à cuiller et je suis dit pendant ce temps tu as toujours gagné la raison avec les négociations à l'innovation ils allaient se calmer et puis qui aurait gagné c'était toi mais tu viens même dit non je ne suis pas d'accord à passer chez moi c'est bon mais pourquoi si tu étais dit ils ont des raisons et même si tu as raison à toi d'en poser la bonne méthode ou les bonnes manières pour voir ce problème là quel est l'un des seuls artistes que je connais dans ce monde qui fait un bras de fait avec un signe aux médias et moi j'arrive pas à te comprendre je réfléchis mais je sais pas comment les choses se passent dans ta tête en fait quand tu as fait ton direct on a compris on a dit pourquoi très stylé va interdit guider à rafat à rentrer dans les locaux un de les plus gros clients qui a fait les beaux jours même du triste africa dans les débuts vous avez déjà oublié ça on le sait tous mais au toi tu sais pas tu continues et tu aimes tout gâté c'est la fin là d'un moment il fait plus et puis quoi tu pouvais ta pète si tu restes sur le langage tu pouvais ta pète je le dis pourquoi parce que j'aime bien ton travail j'aime bien ton travail j'ai dit j'aime pas ton travail je ment mais souvent faut te remplir d'humilité il faut savoir se rabaisser on n'a pas demandé de mettre à genoux quelque part mais le pardon à tout le monde demande même les plus puissants demandent pardon quand elle demande d'avoir peur d'un homme non moi c'est de dire sur moi que je peux mais vous voyez vous lui nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde et puis c'est un monde mondial on sait comment les choses se passent tes amis ils vont te fermer pour les artistes américains qui étaient multimillionnaires en dollars que les médias ont décidé de casser en un rien de temps aujourd'hui aujourd'hui en train de te parler on ne parle plus d'eux ils vivent sur moi avec les miettes les millions de dollars contre ton banque c'est fini c'est ça que tu veux pour toi tu parles très africain comme si jean tu parlais à je sais pas à hériton de chers tv ou bien un truc a peut-être un point tv moi je sais pas les médias là vous pensez qu'ils sont tellement coquillants ce que ça s'ils décident de te boycotter tu vas prendre cher c'est pas notre souhait c'est pas notre souhait et cette méthode à tu emploies avec tout le monde que ce soit avec des personnes que ce soit avec des structures c'est comme ça que tu marches pourquoi tu te plais ici que quand tu fais des bonnes choses les médias n'en parle pas mais c'est toi qui allait dire à ces médias là parce que elles ont fait un ou deux postes oui elle n'était pas d'accord avec toi et non oui n'était pas d'accord avec toi tu allais dit que tu veux plus que ces médias là parle de toi sinon tu vas les traduit en justice mais s'ils ne parlent plus de toi en bien ils vont parler de toi en mal et puis ça va en justice où tu veux là il faut apprendre à te contenir il faut apprendre à te gérer à gérer ta colère à gérer ta fougue on te comprend on sait que cette histoire là tu as peut-être raison mais tu allais un peu trop fort moment la deste bien assez d'âme c'est une personnalité comme toi donc de la manière que tu t'adresses à elle c'est pas comme ça que ça dresse à quelqu'un je suis désolé je suis vraiment vraiment désolé même si trusty vie par l'influence de certaines personnes dont l'homme veulent te fermer toi tu peux résoudre ça parce que tu dis que tu es un enfant béni tu es un enfant de dieu ne lis pas les commentaires deux balles de ces fans qui ne réfléchissent pas qui n'ont rien dans les cervelles là pour parler ce commentaire là pour toujours les gros dos tu vas regarder tes fans pour te jouer les dangereux tu es un artiste tu as besoin des médias pour devenir encore plus grand si les médias te ferment tu n'aies plus rien ton facebook n'ira nulle part ton instagram n'ira nulle part j'ai déjà arrêté ça arrête ça même faut te ressaisir voilà je peux comprendre que ça te fait que ça te fasse mal que tu es en colère mais faut souvent te ménager dans tes propos et les choses on ne dit pas voilà c'est ce qu'on dit là qui nous comptent à toujours tu comprends non voilà faut doser mène de l'eau dans ton vin et rentre en négociation avec eux voilà c'est ce qui c'est ce qui doit être ça veut pas dire qu'il est rapide voilà cherche à comprendre pourquoi on ne peut plus te faire passer là-bas voilà j'ai le droit de ça il ne doit pas me diviser avant et là il y a les bonnes manières et donc il n'a pas vu que je ne vais plus te diviser cherche à arriver de jouer avec Django devant tes fans ça ne servira à rien et puis vous êtes fan c'est tous les becs becs qui ne réfléchissent pas beaucoup là arrêtez de l'encourager dans la bêtise vous goûtez vous justifiez tout là parce que vous êtes tôt par la suite j'ai tout à l'arrivée dans la bêtise vous êtes le point d'être à la paix arrêtez de croire la bêtise vous avez compris voilà en tout cas très vite franchement j'espère que vous avez bien compris mon message c'est un peu exagéré honnêtement c'est un peu exagéré donc ressaisissez-vous et ressaisissez-vous mettez un peu dans votre vin de même que la tisse et puis trouver une solution parce que l'on veut voir déjà la patte sur Tristie je suis Tristie tout est africain voilà c'était le message que j'avais dit c'était mon album ciao ciao